je ne sais pas pour vous mais moi et les fagnons les petits drapeaux de l'otan j'ai jamais vraiment su m'y faire bon je suppose que ça c'est un gun de l'artillerie là je sais ce qui ça doit être ça c'est de l'infanterie et ça ça doit être des machines gunner mais bon c'est quand même plus facile de voir un beau petit dessin et donc nous allons enlever des counters nato voilà et comme ça quand ils ont un fusil laser ben on verra que c'est un fusil laser etc s'il ya des plus gros guns etc donc c'est directement représenté sur les images des petits cartons ici ou de nos unités là bas j'ai également changé enfin ça vous l'avez vu le début je suis en 7 huitième de résolution ça veut dire qu'au lieu d'être en 1920 x 1080 nous avons un effet double de 25 % supplémentaires qui nous envoie à peu près dans les 1600 dpi d'autre per inch point par pouce et donc voilà il n'y a rien de spécial d'autre à dire ça ben vous savez parfaitement là c'est ce qu'on a fait au début on peut augmenter mais c'est ça devient de la folie ça augmenterait sans doute deux fois et demi le temps du processeur pour calculer les mouvements de toutes les 60 ou 70 je sais plus combien on a de régime autour de nous donc ça serait beaucoup trop long je vais pas le faire il nous ré j'ai désactivé autocombat et je ne sais pas si c'est par des par défaut je crois pas max à 7 sp c'est simplement qu'on va cliquer sur a7 vous voyez où ici on a cinq bidules si je valide max à 7 sp ça va faire disparaître ceci pour pouvoir présenter cette cette truc comme ça c'est cette photo de bâtiment au lieu de ça bon c'est pas la peine moi j'aime bien avoir toutes mes petites données ici c'est très important pour moi parfait avant de faire quoi que ce soit on peut déjà essayer de cacher un petit peu l'image il voit nous voyons bien entendu à ce moment là qu'il y a ici une usine d'eau une usine de glace qui transforme la glace vous voyez aïe aïe mine qui me profite me produit de l'eau et mais bon regardez un petit peu ici on est à côté de la flotte quoi nous avons partout de la faute si je viens dans items il faut que je sois ici pour pouvoir dans ma zone ça c'est pas ma zone donc ça montrerait rien si je suis dans ma zone on voit que je produis ici on a une production oui de 11000 de 11142 unités d'eau et donc notre ice manning facility nous en donne 1026 et on a une free production une collection on va pomper l'eau directement dans notre zone quoi si vous pouvez avoir un lac ou n'importe quoi mais vous allez pouvoir pomper dedans et donc cette usine ne sert strictement à rien et donc on va en profiter tout de suite nous allons passer dans assets nous cliquons donc sur notre petit point on va cliquer là si vous cliquez au milieu de deux fois ça va ouvrir le log et on a cette petite ce petit menu ici qu'on pourrait récupérer également dans le management assets on va dire par ici déjà je pourrais la mettre en comme ils appellent ici c'est du most ball ça voudrait dire mettre l'usine en maintenance mais en la gardant toujours en possibilité de la refaire fonctionner des affaires produire donc la maintenance elle est payée un certain nombre d'ouvriers pour la garder en main allez pour visser les boulons pour remettre un peu d'huile un peu partout de temps en temps pour mettre un petit coup de dérouille dérouille machin et à ce moment là votre usine ne produira plus rien mais ne demandera plus non plus d'énergie oui il faudrait il faut 20 d'énergie pour la faire produire c'est ceci et il faut normalement 1100 ouvriers et que je paye des ouvriers pour la faire fonctionner donc autrement je peux la fermer et si je la ferme on va la détruire elle va disparaître de la carte et là il n'y a plus du tout de points de pique de maintenance les points de maintenance vous les voyez ici suivant là le level vous voyez qu'il ya un petit coste de 100 ouvriers 100 ouvriers pardon ici si vous pouvez regarder le log sur le côté attention toujours voir que quand c'est un c'est ça veut dire qu'il ya deux zéros en plus pour les workers c'est 100 workers c'est 1000 workers 20 énergie ça c'est normal mais au niveau des workers c'est comme ça que ça fonctionne je sais pas si c'est un peu car mon avis c'est un petit bug mais c'est pas très très grave du moment où vous le savez donc ici je n'ai aucun risque de perdre cette cette alimentation en eau et moi tout ce que j'ai besoin en eau c'est uniquement pour la ferme ici de 450 il faut combien il faut 450 litre d'eau unité d'eau alors que j'en produis dix mille onze mille donc on peut totalement non pas faire mozbo le met directement faire close voilà et quand vous faites close bien vous voyez qu'il ya une petite truc rouge qui vient ici mais qui met mode closet et elle va commencer à se détruire tout simplement sur le côté ici vous avez une petite barre et qui peut se remplir de rouge et qui signifie les d'images que votre bâtiment a reçu chaque bâtiment peut avoir un nombre de points de plus ou moins important ça on appelle ça des points structurels et vous voyez par exemple si il y a 200 points de damage mais elle ne fonctionnera plus et à partir de 1200 points c'est son maximum de dommages qu'elle aurait reçu par exemple par des tirs d'artillerie des bombes ou une bagarre de tanks dessus etc et bien s'il ya 1200 points de dégâts poum elles vont aussi disparaître de la carte d'autres bidules ben ils n'ont pas le même nombre de points là c'est 1400 points oui et celui ci c'est aussi 1400 enfin soit ça dépend d'un bâtiment à l'autre donc nous nous avons clôturé ceci ce qui va nous permettre d'ailleurs on va aller regarder dans le justement dans ces assets on va les regarder un petit peu voilà vous arrivez comme ceci et vous remarquez que nous avons battu dans beaucoup de bâtiments ont besoin d'énergie l'énergie de ce moyen que nous produisons actuellement de l'énergie c'est ce mini réacteur qui est tout dégradé de l'ancien empire et qu'on a récupéré qui est dans notre ville et donc qui nous produit un petit peu d'énergie tous les tours sans sans d'énergie je vais pas les compter un par un tout ce qu'il ya ici je vais simplement faire un expend vous voyez un petit expend ici et samedi voilà samedi ou dimanche même d'ailleurs on va remettre ça comme si c'était pas mousse boule comme ça vous voyez bien que tu vois si je remettais en active vous voyez ici que nous consommons actuellement 128 unités d'énergie et que nous n'en produisons que 100 all right si je clique sur preview il va me dire le tour proche un ben tu veux également qu'on produire consommer 128 et produire sans et tu n'auras plus que 348 dans dans ton inventaire et donc nous regardons nous cliquons maintenant sur rose vous voyez ça a changé 228 nous sommes passés à 108 et j'aurai toujours 368 ici donc on consomme encore quand même 8 unités d'énergie de trop par rapport à notre production initiale bon on a au moins 40 tours je vais dire si on perd que vite ça ferait 320 car une quarantaine de tours de bons avant d'avoir une panne électrique donc on n'a pas vraiment trop s'en préoccuper mais par contre si j'augmente ou j'obgrade un des bâtiments ou que j'augmente le nombre de bâtiments que j'ai là on va vite se retrouver avec un petit problème au niveau de l'énergie si vous n'avez plus assez d'énergie pour l'entièreté de vos bâtiments il y aura ça va descendre proportionnellement donc chacun des mots de vos bâtiments vont avoir un petit peu moins d'énergie et donc vont produire automatiquement un petit peu moins all right bien nous avons vu close nous pouvons faire également autre chose je me dis bon ben écoute j'ai peut-être un peu trop de nourriture j'aurais peut-être pas tout vendre je pourrais très bien dire je ne veux plus que 75% de production ça va diminuer bien entendu la consommation de la zone en énergie oui de 28 je passe à 21 mais également j'ai descendu à 394 au lieu de 530 donc ça ça va être des choix que vous pouvez faire ici par exemple on a autre chose vous voyez j'ai une herbèse une herbèse qu'est ce qu'elle fait elle vous donne des points herbèse tout simplement elle me donne 80 points à partout deux points d'herbèse ces points d'herbèse vont me permettre de ravitailler je vais dire en rédinesse donc en préparation mes unités d'avions qui ont voyagé qui ont fait certaines affaires et quand vous vous déplacez vous perdez des points de rédinesse des points de préparation et donc quand on revient c'est ces points là qui vont permettre de 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 remettre à jour l'avion ok et alors vous avez ce qu'ils appellent une vous avez une airbase 2 il faut donc c'est un level de votre air base 1 ne passe en air base 2 et ça veut dire que 10 certains types d'avions de plus en plus évolué vont avoir besoin d'air base donc de base aérienne de plus en plus évolué actuellement je n'ai pas vraiment besoin de tout ça puisque je n'ai que trois avions dans sur cette sur cet aéroport j'ai les trois avions et ce sont des avions qui ne nécessite que un level 1 ce sont des avions qui ne nécessite qu'un level 1 voilà on clique ici dessus et je prends l'avion voilà si je viens montrer un petit peu ce qu'il ya dans mon avion vous pouvez voir que voilà il est marqué ici minimum airbase level 1 les points d'air base vous allez en avoir besoin je me rappelle c'est la size ou c'est le carré de la size du nombre d'avions vous avez et cet avion si il a une size de 1 donc logiquement je crois que je vais pouvoir avoir à peu près 80 avions de ce de ce type dans cette dans cette air base qui me donne 80 points d'air base donc la première chose que je peux faire maintenant ici c'est diminuer la consommation de fuel ici sur le haut c'est la consommation pour la production qui est mise en bas donc 2000 personnes 20 de fuel je vais descendre ça carrément à 25% ça veut dire que le tour prochain hop je ne consommerai plus que moi de beaucoup moins de enfin soit quatre fois moins quatre fois moins de production cassant donc là vous ne voyez pas pourquoi il faudrait que je revienne au stade de turn pardon prévu face à soit j'aurai quatre fois moins j'aurais pu je ne consommerai plus que cinq de fuel le tour prochain et que 500 unités de workers d'ouvriers 500 vous voyez au lieu de 2000 c'est quand même pas mal donc voilà on va déjà travailler là dessus ce qui nous permet déjà mais il va quand même falloir essayer de trouver un truc pour diminuer un petit peu donc là on l'a fermé je ne vois pas d'autres possibilités à diminuer donc on va attendre un petit peu et puis on construira un nouveau bâtiment nous pourrons construire un bâtiment d'énergie à notre niveau nous pouvons construire des du solaire donc des panneaux solaires et ou alors une on va taper tout simplement conseil pour construire la petite touche construire c'est s'il te plaît j'ai x c'était pas x voilà c'est mon l'hexago l'hexagone qui a été saisie actuellement c'est la l'hexagone de ma ville si vous ne l'aviez pas ben vous cliquez là bas voilà et vous avez l'énergie mais vous voyez que je peux construire un panneau solaire et je ne peux pas effectivement je pensais pouvoir construire mais mais technologie que nous avons ici la power plant nous n'avons pas encore découverte le power plant il va vous donner beaucoup d'énergie mais il va falloir le nourrir avec du pétrole si je ne me trompe pas et donc ça vous coûte des ressources tandis que l'énergie solaire c'est gratuit par contre ça coûte quand même un petit peu de pognon de deux ressources en tout cas pour construire notre énergie solaire et surtout le pognon que je ne veux pas dépenser pour le moment c'est pas vraiment pognon ça c'est pas trop grave mais c'est les 125 cas ici et en plus on voit que pendant un tour il va me falloir 100 métaux rares et les 100 métaux rares nous n'aurons pas avant trois tours quatre tours même à peu près à moins qu'on ait quelque chose qui revienne sur le côté donc je peux pas encore le construire mais il va falloir que je le prépare dans ma petite tête mais bon j'en ai pas encore vraiment besoin nous avons d'autres bâtiments que nous pourrions construire la logistique pour le moment nous n'avons absolument pas besoin de travailler dans la logistique d'ici un bon bout de temps nous avons suffisamment de points nous avons un truc station de niveau 2 déjà de toute façon ensuite qu'est ce qu'il y serait intéressant d'avoir ça va il serait intéressant d'avoir soit le white commande 2 soit les bureaucratiques office 2 au bureaucratique office 2 je peux pas le faire parce que je suis obligé de monter de niveau civisa civilisationnel civi lisa sur d'elle c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça donc pour le moment on va pas trop réfléchir encore à ça nous avons du mining actuellement donc nous avons un recycling facility de niveau 1 à l'intérieur qui devrait logiquement nous produire 20 60 et 80 de ces unités et qui nous fournit que vous voyez qu'à beaucoup d'arumine et bien notre asset celui ci voyez qui nous fournit 64 48 et c'est ce qui beaucoup plus ce qui au moins 50% en plus que ce que nous devrions voir normal et pourquoi est ce que c'est comme ça vous voyez en laissant ma souris au milieu on voit que nous sommes dans une zone de scavenging donc de recyclage très riche et 7 ça nous donne 50% alors là on va je suis pas certain de mon coup mais on va le voir découvrir un petit peu plus loin dans la partie mais je suis bon d'or que chaque case qui se trouve à côté de votre recyclage chaque case de ruines donc de scavenging qui se trouve à côté de votre recycleur va vous donner 25% de production supplémentaire c'est la même chose pour les fermes si nous regardons la ferme la ferme c'est chez les privés voilà la ferme qui est ici oui j'ai passé mon petit bouton dessus a réel bonus modifier ici 25% a réel bonus exe 5 exe mais c'est quoi un exe d'agriculture voyez 2 exe agriculture 3 exe agriculture 4 exe agriculture et voilà le cinquième exe agriculture ça veut dire que les fermiers peuvent envoyer en pâture sur cinq cases les leur élevage et donc ça vous rapporte chaque fois qu'il ya une case dans où il peut être rejoint donc dans l'agriculture mais ça va lui donner 5% par case d'agriculture en production supplémentaire et bien je pense que c'est la même chose pour le scavenging pour quand c'est riche qui dit que c'est riche mais que ce soit 25% par casse qui cogne donc dès le moment où on saura exactement c'est quand on mettra une à recyclage par exemple ici ou là et on saura tout de suite si on a 25% par casse supplémentaire par exemple si on en mettait à ici malheureusement il n'y a rien il n'y a que 4000 donc on ne mettra jamais quelque chose à moins qu'ils aient des artefacts mais sinon on ne mettra rien là mais admettons que je me mette par exemple ici non plus 6700 voilà là on a presque 20 milles de scavenges quand je parle c'est ici presque 20 milles de scavenges ben là on aurait 1 2 3 4 et 5 cases autour on pourra avoir 5 25 125% on dirait tout à l'heure all right parfait bon avant de commencer quoi que ce soit il y a des rapports à lire avant impérativement avant vous démarriez quelque chose avant en tout cas surtout que vous ne preniez des décisions et surtout avant vous preniez le speech d'ascension qu'est ce que ça veut dire d'abord nous avons le rapport vous devez aller dans help en allant dans help vous avez trois petits sous menus qui vont être très important le reste c'est le tutoriel en dessous ici c'est ça vous montre comment faire mais ça on a vu à la c'est le rappel de ce qu'on a fait pour quand on a créé notre planète mais nous avons trois endroits qui sont très importants un ceci qui va vous montrer un rappel de ce que nous avons déjà vu mais qui va vous dire le point le nombre le nombre d'éléments lourds que vous avez sur la planète et bien ici vous voyez descendu donc on a une planète qui va être riche en ressources minières donc non seulement on a beaucoup de ruines mais en plus il va y avoir beaucoup de pétrole de tout tas de trucs qui vont nous servir des métaux rares du fer etc enfin soit des métaux etc ensuite également il vous rappelle combien vous aviez de gravité mais vous dit que vous avez une densité de 50% et cette densité atmosphérique de 50% il va vous nous donne des avis pour savoir ce que nous voulons faire ce que nous devrions faire comme meilleur ferme est également ce que nous allons devoir utiliser comme moteur d'avion donc ici nous dit ben tu dois utiliser des plantes terrestres en à celles ouverts et tu dois utiliser le moteur le moins puissant moins moins propeller light moins moins pour faire décollé tes avions et qui fonctionne donc ici on vérifiera après sur nos avions c'est ce que nous devons utiliser qui sera le plus efficace white si jamais vous êtes beaucoup en dessous de 50 ou en dessous de la gravité c'est le pire de tout là vous devrez faire des découvertes des heures pour le faire décoller et il vous faudra utiliser des moteurs david des moteurs de fusée white parfait donc on il nous a donné des conseils ici et pourquoi est ce qu'il nous dit terrain plantes etc on va aller dans le deuxième qui est le détail des plans type de plantes que nous allons devoir cultiver et vous voyez que en premier lieu en premier lieu vous avez les données pour faire que pour faire pousser des plantes terrestres donc les open form terram et on a comme dans rim world 10% entre 10 degrés et 30 degrés une température pour avoir la meilleure production en dessous de 10 ou au dessus de 30 ça va diminuer et puis les rapides productions du tout par contre ce qui est important et c'est pour ça que j'avais essayé d'avoir un full value dans mes plantes alien donc pour les plantes locales c'est que ça a une plus grande bande thermique dans laquelle vous aurez une meilleure production malheureusement ici c'est exactement la même chose que les plantes terrestres puisqu'on a exactement là je dirais à peu près la même composition que la terre mais si vous êtes dans une planète très froide une planète très chaude allez vérifier vite là et ça vous dira attention mais vous peut-être vous pouvez cultiver des plantes alien à moins 65 degrés entre moins 65 et moins 30 par exemple ou entre plus 60 et plus 100 et donc ça vous devez aller checker absolument avant de commencer à estimer est ce que je fais une ferme ou pas en tout cas nous nous savons que nous devons être entre 10 et 30 degrés ce qui veut dire que la 7 qui est ici de notre ami enfin de nos privés qui nous donne un tout petit peu de nourriture et qui la distribue au local nous voyons sur le côté droit l'hexagone dans lequel elle est placée il fait 25 degrés donc nous sommes dans la bonne température nous verrons le tour prochain en été si nous ne dépassons pas cette température là il serait malvenu regardons si ici la température là nous sommes à 28 faudra voir en est en été si nous dépassons par exemple il serait un petit peu idiot voilà 33 degrés en hiver il serait idiot de mettre une ferme ici par contre moi j'ai une ferme mais c'est une ferme sous dôme donc là la température ne joue pas mais donc vous devez toujours vérifier la température de l'hexagone avant de vous dire je fais une ferme quelque part voilà et de préférence c'est là où il ya des ou bien des terrains agricoles bien entendu j'espère que là j'ai été assez clair ensuite donc l'eau 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 donc on a fait ce qu'il fallait pour l'eau on l'a supprimé nous sommes donc dans nos répertoires je voulais dire ce qu'il fallait absolument regarder on a terminé avec le help non on n'a pas terminé il ya une autre un autre onglet qui est extrêmement important pour que vous puissiez décider de votre budget et de lorient des de l'orientation du budget à l'intérieur pour choisir quelle tâche vous allez faire dans chacun de vos conseils pourquoi est ce que je dis ça et bien parce que c'est ceci vous permet de savoir quels sont les 208 stratagèmes car de stratagèmes qui existent dans le jeu je remercie en passant monsieur plimous dont j'ai utilisé le mode vous voyez que les cartes sont très jolies toutes les cartes sont dessinées par lui en a 208 dessinées par lui gratuitement il fait également de très belles cartes par exemple dans allez l'autre 4x dominion dominion et donc il faut que je lui paye un petit café d'ailleurs il faut que je me rappelle de faire ça aujourd'hui où est ce que j'en étais j'étais dans les trucs donc on sait exactement quelles cartes vont pouvoir être vous allez pouvoir recevoir dans chacun des différents différents conseils prenons par exemple ici les con le conseil économique que j'ai c'est une organisation conseil économique oui je le l'ai et c'est ce conseil économique à quatre tâches donc il coupe en quatre ça c'est le départ il coupe en quatre le nombre de mp que je reçois pour les redistribuer vers certaines pages il va faire des stratagèmes économiques bien est ce que ça m'intéresse d'avoir des stratagèmes économiques actuellement n'oubliez pas que je ne fais que 8 pp par tour actuellement on va regarder ça tout de suite on va donc on retourne dans help voilà et on est dans l'économique voyez eh bien le conseil économique ne fabrique en tout et pour tout que cinq cartes différentes de stratagèmes et en plus vous avez le prix ci qui est marqué à droite et vous voyez que ça coûte une petite fortune ensuite non seulement donc ça veut dire que je pourrais pas les utiliser avant un bon bout de temps en plus toutes ces cartes vont vous demander d'avoir un skill assez élevé parce qu'il va avoir si vous voulez faire une recherche archéologique ça va vous coûter pas mal de points peut-être 100 points de faire un lancer de dé de 100 points donc vous avez plutôt intérêt à avoir un monsieur un directeur qui est en super forme avec vous en très bonne relation et qui a des bons skills en prospecting donc ça veut dire quoi mais ça veut dire qu'il ne peut en faire que 5 mais regardez en plus non seulement il ya ça mais en plus sur les cinq cartes je ne pourrais jamais en utiliser actuellement que trois donc que deux par donc que deux pourquoi parce qu'il ya des besoins pour pouvoir jouer une crée créer une carte de stratagèmes vous avez des conditions les conditions pour le conseil économique ici sont que mon profil pour avoir la carte private investissement que je vais déjà pas lancer non plus maintenant ça me coûterait 400 crédits à donner à mon privé j'en ai pas assez de sous déjà pour le moment et il faudrait que j'ai mon donc le free market le feed free market qui implique que j'ai le commerce que je ne suis pas occupé de faire maintenant le commerce au moins à 40 en plus il doit être le plus haut de tous les trois des trois profils ici sous profil et je dois le faire pendant trois tours d'affilée et je vais pour ça c'est pour le niveau 1 pour le niveau 40 ensuite il va falloir passer au niveau 50 rester pendant cette tour pour tout enfin avoir le state compagnie le state compagnie on va le voir profil ici vous voyez commerce c'était bien commerce c'est ça 33 commerces il m'a dit que je devais être à 50 opportunisme dans j'ai suivi non comme je reviens il dit moulin excusez-moi frima pardon oui donc c'était de compagnie ce gouvernement 50 ou commerce 40 c'était le free market oui donc free market on reprend commerce un free market c'est ceci et vous voyez actuellement ces gouvernements pour que je puisse valider ce feat qui ici qui me donnera free market ou ici qui va me donner bureaucratie et toucher effectivement les bonus et les cartes que je peux générer il va donc falloir que je reste pendant trois tours en ayant le plus haut possible en ayant le chiffre le plus haut dans les détroits du profil pour arriver à 50 ici pour toucher state compagnie par exemple et bien là je devrais rester pendant sept tours avec plus de 50 points pour seulement avoir également la chance à un pourcentage de chance de recevoir à chaque tour ce bonus tant que je n'ai pas eu le coup de lancer des corrects je n'aurai pas ce bonus et chaque point que j'aurai en plus de la minimum donc 51 points j'aurai 1% 52 points j'aurai 2% etc etc on s'est compris donc ça vous ici je vois que ça ne m'intéresse absolument pas de faire des recherches de stratagèmes dans le budget de mon monsieur économique non seulement cette encyclopédie est importante pour voir ça pour les nids vous pouvez voir pour tout mais ça vous permet également de voir si par exemple vous dites moi si vous avez déjà joué quelques fois vous dites moi j'aime bien avoir par exemple un propagandiste militant donc c'est une petite unité qui va venir se joindre à vos unités militaires et qui va donner un bonus et qui va donner un bonus vous en avez des tas de choses vous avez également d'autres types de cartes comme double shift pour augmenter la production de vos ouvriers mais etc etc il y en a plein et vous voyez que partout il ya des nids et bien la faction qui vous aime le mieux généralement va vous si elle vous aime bien bien entendu elle va avoir de temps en temps chaque tour un pourcentage de chance de vous offrir des cartes de ce type là et si vous dites merde j'ai pas de chance j'arrive pas du tout à avoir ma carte mais c'est peut-être que votre profil et ben et vous ne l'avez pas encore ou vous êtes parti dans un autre type de profil c'est une nouvelle partie et vous ne savez pas qu'il faut absolument avoir ça ça ou ça ou ça pour pouvoir débloquer et la possibilité ainsi d'avoir la fabrication de ces cartes là enfin vous avez les cartes de fête les cartes de fête donc le destin je m'étais mal exprimé dans la première vidéo j'ai dit espoir c'est destin elles vont dépendre elles non pas de votre profil mais de votre niveau technologique ou de votre niveau culturel qu'il soit supérieur à un certain niveau ou inférieur à certains niveaux prenons l'exemple de la carte rébellion c'était c'est celle que j'ai ici dans voilà ma carte rébellion pour pouvoir la jouer ou en tout cas pour pouvoir la recevoir avoir une chance de la recevoir pardon pour pouvoir avoir une chance de la recevoir il me faut une technologie de level supérieur ou égal à 4 si vous démarrez la partie avec seulement à une technicité de level 3 moi j'ai démarré à 4 et bien moi je peux l'avoir où vous ne l'auriez pas et puis vous avez culture level 20 c'est supérieur ou inférieur par contre autrement voyez si je suis en tech inférieur ou égale à 5 vous avez autre chose et c'est donc ça vous pouvez regarder par rapport à tel type de cartes et etc donc vous avez toutes les cartes ici vous pouvez savoir également toutes les cartes que si vous n'avez pas de de trucs comme ceci de conseil extérieur vous pouvez voir toutes les cartes que le conseil suprême fait et d'ailleurs vous pouvez le voir toutes celles qu'il fait quand il y a une petite astérisque dans un autre conseil vous voyez que ça ça veut dire la série veut dire que le conseil suprême le conseil suprême peut vous fabriquer cette carte même si vous n'avez pas le truc de l'intérieur ça me permet également de ressauter sur le fait que je vais avoir besoin moi de deux cartes je vais avoir besoin d'increcer le taxe et d'increcer l'income taxe dès que je pourrai il faut que je fasse au conseil intérieur parce qu'actuellement on va le voir un petit peu plus loin je ne gagne que 12 crédits par tour et je dépense environ 170 crédits par tour environ alors on va continuer vite fait dans l'économique vous voyez que donc ces cartes ne m'intéressent absolument pas puisque en plus j'ai du midule donc moi je vais devoir dire dans mon organisation attention monsieur madame miranda je voudrais bien que vous arrêtiez de me fabriquer des polices mais il y a autre chose encore dans le conseil économique vous allez dans overview parce que comme vous avez vu un pardon il y a discovery recherche et il ya prospecting et prospecting c'est quoi ben c'est recherché après d'autres ressources dans ma zone à l'intérieur de ma zone disons plutôt à l'intérieur de toutes les zones que j'ai pour le conseil ici lui cherche partout dans toutes les zones le gouverneur lui ne cherche que dans sa zone mais il recherche aussi je aussi la prospection alors on regarde dans overview et avant de décider quelque chose on va aller voir dans on va descendre ceci je vois jusqu'en bas il n'y a pas besoin de descendre la petite la petite roulette nous voyons dans le bas prospecting over you voilà et là vous allez avoir un résumé de ce qui s'est passé de ce qui se passe et voilà j'ai bien fait de regarder il ya zéro zone où nous pensons que nous pouvons encore découvrir des gisements de les gisements c'est ça nous avons déjà découvert tout ceci et nous sommes sûrs que nous ne pourrons redécouvrir d'autres dans cette zone ce qui veut dire que tant que je n'agrandis pas ma zone qui est séparé en rouge après les poitiers etc tant que je n'agrandis pas cette zone je ne trouverai absolument rien et donc tous les bp que j'utilise actuellement dans mon organisation que ce soit emploi en génération de stratagèmes et en prospection donc carrément la moitié de mon budget il va falloir que je l'appelle et que je lui dise arrête tout ça et balance moi tout dans la découverte puisque actuellement comme on n'a rien découvert on ne peut rien rechercher voilà une chose extrêmement importante à mon avis en tout cas si vous aimez bien faire du micro management il est bien entendu que si vous jouez en débutant vous en foutez totalement vous allez gagner dans tous les cas ou alors vous seriez bien vous n'auriez absolument rien compris si vous arrivez à perdre en tant que débutant vous allez avoir je crois que c'est 40% taxe en début etc par contre nous nous avons un autre problème passons dans l'overview je vais pas vous montrer tout mais il y a quelque chose d'important dans l'overview que je veux vous dont je veux vous parler c'est le trésorerie cash flow overview vous devez passer par là comme vous pouvez le constater je ne mets aucune taxe actuellement en arde ou en extrême vous n'avez aucune taxe de de tva vous n'avez pas de tva vous n'avez pas de taxe sur les revenus par contre vous touchez pas un tout petit taxe de service c'est tout ce que vous avez vous ne produit vous bon au début de partie ben vous n'investissez rien niveau ni 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 quoi que ce soit là c'est les salaires et les bonus ben oui vous allez payer vos workers vos ouvriers regardez les ouvriers je paye 5 euros 5 crédits pardon par mille ouvriers regardons combien nous avons d'ouvriers 26 000 26 000 ouvriers 26 fois 5 ben ça fait juste 130 oui en plus nous sommes occupés de recruter nous donnons une prime pour faire du recrutement pour être sûr d'avoir les 500 personnes qui sont là et nous offrons donc 15 crédits par 1000 1000 personnes on en a demandé 500 on va recevoir 500 et donc on paie dans moitié de 15 qui fait 8 arrondis heureusement qu'on ne fait pas pour les colonistes et voilà ensuite nous avons ici ce sont les taxes douanières en import ou en export nous avons 0 également tout ça pour avoir des taxes là dedans vous êtes obligé de passer par le conseil économique pas le conseil économique pardon le conseil intérieur et ça sera certainement le prochain conseil que je vais ouvrir dans tous les cas si vous et si vous jamais vous jouiez comme en hard ou en extrême sans avoir fait comme moi quatre conseils supplémentaires que vous ne commenciez qu'avec le conseil bidule là je vous conseille de prendre absolument l'intérieur le conseil de l'intérieur pour vite fait bien fait foutre 20% de taxes sur votre population et sur les traites directement comme ça tout assez rapidement vous allez pouvoir contre carré la perte d'argent vous allez voir chaque tour effectivement comme vous voyez ici j'ai encore en plus 29 crédits faut que je paye mes salaires et je vais devoir les pays de plus en plus pour continuer à avoir une bonne relation avec eux sinon ils vont me dire va te faire voir et les soldats il va falloir que j'augmente leur moral sinon ils vont dès qu'ils vont recevoir un petit coup ils vont se tirer de terrain de bataille et donc je vais devoir augmenter leurs crédits et c'est de nouveau un crédit deux crédits parmi nous parmi le soldat etc et donc plus on aura de soldats aussi plus ça va nous coûter cher vous voyez qu'on a 29 crédits là plus les 130 qu'on avait notre commandant nous a fait un petit plaisir c'est qu'il a réussi à vendre de la flotte qu'on avait trop je vous l'avais dit ici on a passé de toute façon comme on voit nous dépassons la somme totale que nous pouvons stocker et donc le commandant a toujours essayé de vendre tout ce que vous avez trop tout ce que vous produisiez qui dépasse votre inventaire si bien entendu les prix sont suffisamment haut pour que le trader soit intéressé que ça rapporte quelque chose ou que le trader ait assez d'argent pour vous payer ou encore que le trader dise moi j'ai plus mes besoins de ta faute j'en ai déjà jusqu'au dessus de la tête c'est bon quoi et donc pas c'est pas tous les tours que vous allez avoir ça ça veut même être assez rare que vous ayez eu que votre shq et les phases des ventes on le write donc ça veut dire quoi j'ai actuellement eu 229 moins 17 crédits ça veut dire j'ai eu 212 crédits pardon 12 crédits de revenus et j'ai 167 crédits pour le moment de dépenses donc il faut absolument que je modifie ça et donc dès que je pourrai je mettrai mon conseil intérieur et c'est tout ce qu'on va regarder pour l'instant tout le reste on regardera le tour prochain all right attaquons la suite avant de bouger mes unités je vais prendre quelques petites décisions et on va d'abord checker une petite chose nous avons une décision importante à prendre d'abord nous allons modifier les prix les salaires que nous allons donner à nos à nos personnes c'est en premier ce que je vais faire donc j'appelle le secrétaire je veux changer les salaires genre pas du budget national je veux changer les salaires je passe ici je vais augmenter le salaire de tout le monde d'un point un point un point un petit peu plus bas également le secrétaire bien sûr va avoir un petit point il n'était pas payé on va payer on va payer tout ça c'est je vais monter la 2 oui et on va donner un crédit également aux mobilitaires ok call pas call pardon où est-ce qu'ils aiment on confirme leur change below à la part dont confirme boom c'est fait on voit ici le résultat si vous étudiez un petit peu le résultat vous allez voir que certains personnages ont plus que d'autres de relations leurs relations aura augmenté plus ou moins et un autre nous voyons que frédéric notre advisor nous a reçu plus trois et par contre le commandant du premier shq il a reçu plus 7 pour un point en plus ils ont tous les deux le même nombre de crédits supplémentaires ça ça va jouer par rapport à leur égoïsme en white mais on verra ça de nouveau plus tard donc j'ai demandé à augmenter un petit peu pourquoi j'ai pas mis 2 par exemple tout de suite à certaines personnes parce que à chaque fois que vous allez donner plus d'un vous allez avoir donc ce petit bonus de trois ou de sept points par contre ce qui va rester correct après vous avez dans relation voici une petite souris dessus et vous voyez le natural relation point tout en bas avant dernière ligne salari effect et là c'est encore en plus vous avez relation change log plus 4 à cause du changement de level de salaire et vous avez un autre effet qui se joue dans les points de relation naturel plus un pour ce monsieur là et plus sans doute 4 ou 5 pour ceux qui ont moins d'égoïsme que ce monsieur là ok donc c'est pour vous donner une petite idée donc j'ai fait mes changements de paiement on regarde donc nos personnages ont évolué un petit peu dans leur dans leur point de relation et nous allons aller regarder excusez moi je fais ceci je repasse en un pour voir quelque chose et on prend maintenant nos militaires nos militaires est à 50 de morale nos militaires sont passés maintenant à 59 points de morale grâce à cette évolution de salaire au droit est parfait bonne chose de fait ensuite revenons un petit peu dans notre ville vous voyez que nous avons actuellement une autre population qui a 79 points de contentement nous perdons un point à cause que notre level de civilisation est supérieur à notre ql notre level notre score de qualité de la vie qualité de la vie qui est donnée par ces quatre scores ici les l'éducation la sécurité l'éducation et les plaisirs donc on discutera un petit peu tout ça pour savoir exactement comment vont fonctionner chiffres je vais pas faire ça maintenant mais donc on a on est qu'à 21 points du maximum par contre les ouvriers je suis à 61 en dessous de 50 vous allez commencer à avoir quelques petits ennuis vous allez peut-être avoir des grèves ok étant donné qu'il ya des unités à ennemis pas loin de chez nous pas loin soit de d'une des nos pas peut-être par exemple pas loin d'ici ou pas loin de notre ville etc nous voyons que ces personnages perd un point à cause du haut danger et donc si je regarde dans le jeu petit à petit ça va ça va monter plus ça va être de pire en pire le danger joue deux fois moins à deux fois moins d'importance sur les ouvriers que sur cette population si je me doute à peu près je suppose que ça doit être sans doute ce site qui où il y a une unité adverse parce que actuellement il n'y a que le worker si on regarde ici oui on n'a pas vu de c'est uniquement sur les lettres la qualité de vie qui rouspète mais ils n'ont pas l'air de rouspéter encore pour le danger maintenant bon il faudrait voir plus tard donc c'est possible que ce soit uniquement les ouvriers qui soient là dedans vous voyez qui va y y'a que les ouvriers mais enfin on ne sait pas tout à fait ça c'est pas falloir que je les vire il n'y a pas il n'y a pas de raison mais donc on voit qu'on est qu'à 60 all right nos militaires miliciens eux ils sont à combien de morale nos miliciens ils sont également seulement à 50 puisque je les paye pas c'est moi pas moi qui m'en occupe bien regardons un petit peu nos décisions ici ascension speech ok ça veut dire quoi ça veut dire que si normalement si j'augmente enforcement si je décide ceci ce monsieur va recevoir cinq points de morale en plus ce qui serait très bien là si c'est le commerce etc ils vont tous recevoir et puis j'ai ce monsieur-ci le gouvernement qui ne me rapporterait que 11 déjà pourquoi est-ce qu'il ne rapporte que 11 lui et les autres 14 c'est simplement parce que plus vous montez dans les points moins vous allez recevoir dans les événements une fois vous serez à 70 ou quelque chose comme ça vous êtes à peut-être recevoir un ou deux points seulement quand il y aura un événement c'est pour ça que c'est de plus en plus difficile d'augmenter dans votre dans un profil bien défini c'est pour ça que moi vous verrez qu'après quand on parlera du profil j'aimerais bien j'ai navigué de l'un à l'autre je prends mes profils les plus proches de 40 points je vais c'est cela que je vais essayer d'avoir au départ comme bonus et petit à petit je m'organiserai plus vers un autre il ya d'autres raisons que je le ferai aussi pour ça mais j'en parlerai plus tard bien qu'est ce qu'on ne vous dit pas ici et ça j'ai pas vu un seul mec dans une vidéo qu'il l'ait remarqué un mec ou mec avec un beau mademoiselle à ici vous voyez l'économie secondaire la loi le respect de la loi est ce qui est le plus important ici vous voyez que l'économie privée est notre but et ici c'est le public on va faire du gros investissement dans le public secteur ok ceci c'est du social ça veut dire que si je clique ici non seulement cette personne va gagner ça mais ma milice va gagner 30 points de morale elle est heureuse quand il ya la loi si je clique dans b ça va être ma population ma population ici qui va gagner 30 points d'apinesse et si je clique sur celui ci que j'augmente l'investissement dans le secteur public mes ouvriers vont applaudir et vont prendre 30 points de bonus supplémentaires en apinesse ils vont passer à 91 points malgré que normalement j'adorerais faire ceci parce que je mon but principal c'est d'augmenter le plaisir de mes de mes de mes gens ici pour ne pas avoir d'ennuis je vais directement monté le plus possible mes ouvriers je vais essayer de monter mes ouvriers au maximum en jouant avec ceci pourquoi parce que ça va me permettre de modifier le salaire de ces ouvriers de descendre d'un point vous voyez qu'ici me dit les workers gagnent deux points par tour grâce à leur rémunération en comparaison à la rémunération qu'ils auraient dans le privé regardons un petit peu combien il touche de pognon sénèque par tour c'est ici je crois voilà income si vous allez dans la population c'est privé cette population c'est l'ensemble des privés vous voyez qu'ils ont un income de 0.001 donc il ya un crédit par mille habitants qui est payé par les entreprises privées et donc moi je actuellement je suis occupé de payer non ici c'est pas là que je le verrai oui c'est ici le salaire moi je paye cinq crédits et bien je gagne deux points si je descends à quatre je vais gagner un crédit par mille ouvriers donc là je ai déjà gagné 26 crédits rien qu'en descends de 1 je vais pas descendre plus que sinon la chute serait beaucoup trop forte plus je descendrai un coup je pourrais descendre à 3 quand même à la limite ouais je pourrais descendre en 3 je crois que je vais descendre à 3 là je vais avoir à peu près 25 points de pertes de happiness de mes ouvriers mais comme je vais en gagner 30 et on nous allons faire tout de suite voilà comme ça vous allez voir je clique voyez la votre vision à redoubler l'enthousiasme des travailleurs donc je ne me montre que ceci mais regardez bien un beau pas toc extra height 91 points voilà ça c'est aussi une chose extrêmement intéressante à découvrir dans ce let's play j'espère que ça vous aura fait plaisir de connaître ça donc maintenant je vais aller dire bonjour à notre gouverneur qui aussi vient de gagner quelques points d'ailleurs et nous allons le coller et je lui dis aux orders ok et je fais une voilà j'ai mon budget public d'abord je vais donner 15 points de crédit pas tout ça et 14 15 points je crois que c'est 15 points à la limite pour avoir trois points supplémentaires pour améliorer quand vous donnez de l'argent dans le privé pour le privé vous allez augmenter le contentement du privé donc de la population ça c'est les ouvriers de chez vous c'est public ça c'est privé donc 15 crédits ça va non seulement améliorer le donner plus de pognon à l'économie privée ce qui va lui permettre de construire plus de bâtiments et comme moi actuellement non mais il est censé construire une industrie légère qui va me donner des ip en plus c'est magnifique donc je vais descendre on va jouer de deux points je descends à trois le salaire je suis toujours à deux points au dessus de du paiement des de ces gens là de des privés et donc normalement je devrais garder des ouvriers sans jouer pas perdre ouvriers je ne veux absolument plus de payer à bonus pour les recrues je mets ça ça à zéro l'économie je n'ai aucun point non plus tant que les gens sont contents vous aurez des recrues tant que les gens sont contents vous aurez des colonistes tant que les gens sont contents vous aurez du free folk qui va venir dans votre ville le leader worker je ne vais pas y travailler par contre je vais peut-être descendre un tout petit peu le nombre de recrues en tout cas on va attendre un petit peu avant le faire de voir ce qui va se passer si on n'a pas trop de guerre autour de nous et que je sois obligé de mettre une nouvelle armée en route et j'ai les colonistes d'ailleurs on va faire ça on va descendre de 200 points ici et je vais augmenter de 100 points mes colonistes les colonistes c'est une je vous expliquerai un petit peu après à quoi ils peuvent servir nous allons accepter la foudre d'émergence comme ça je n'oublie pas si jamais il y avait une sécheresse où on se faisait démolir les fermes etc et bien et qu'on avait une autre zone qui pourrait fournir la nourriture mais on la recevra voilà vous devez toujours faire ça ça sert à rien de ne pas le faire voilà vous le faites ici je vais marquer que on a déjà coupé donc notre flotte donc on a déjà diminué le nombre de qui aura besoin de d'ouvriers donc je vais dire ici recrues uniquement tu t'y manques des ouvriers tu vas les recruter et s'il y en a même s'il y en a de trop tu ne les vire pas comme ça si jamais une grève ou n'importe quoi on a un problème pour en avoir quelques-uns et bien au moins je préfère payer un crédit ou deux en plus que de ne pas pouvoir faire tourner mon entreprise nous allons encore faire un autre petit truc on va changer la zone parce que lorsqu'on ne veut rien dire nous appelons ça carré cas d'un capital capital carré cas c'est bien comme on avait au départ parfait on a fait tout l'ensemble ça a bougé dans tout a bougé pour quoi qu'est ce qui s'est passé bon tant pis je recommence ben zut excusez moi j'ai pas fait exprès la souris qui joue un petit peu avec mes pieds là 14 15 crédits je descends de deux points je descends à 0 coloniste 0 la 0 m 300 et on va mettre 100 et on descend à l'eau là-haut et on fait ceci on choisira le nom plus tard sinon on s'en fout du nom de toute façon c'est pas pas très grave on va accepter on sait pas pourquoi ils ont mis ça à l'eau en haut confirme order voilà vous voyez understood worker happiness decrease by forte one énorme ce que nous avons perdu comme point heureusement qu'on en avait gagné 30 et donc maintenant nous sont juste à 50 nous sommes en dessous du par malheureusement c'était un peu trop j'aurais pu sans doute j'aurais sans doute dû ne diminuer que de un point nos ouvriers parce que nous risquons peut-être d'avoir une petite grève le coup prochain ou en tout cas une demande de leur part et qui va nous recommander quand même notre démocratie donc ça peut être quand même être avantageux qui est une discussion on va sans doute avoir un incident le tour prochain qui va nous dire attention il ya des gens ils sont pas contents l'ouvrier sont pas contents ils veulent un peu de pognon et si on leur donne un petit peu de soit on peut envoyer l'armée pour les mâter à ce moment là ça augmenterait on aura augmentation de l'autocratie ou alors je leur donne un peu de pognon et nous aurons une augmentation de la démocratie ce qui me plaira absolument bien ok on va faire comme ça on est content avec le petit 10 ici je vais mettre 10 points 10% par exemple en mineur j'ai surtout plutôt j'avais besoin de travailler la diplomatie avec la majeur les mineurs pour le moment j'aurais pas fait grand chose à part demander la peine mais bon on s'en fout un petit peu il ya tellement de majeur autour de nous qu'on va avoir besoin de faire ceci ok je clique ici c'est parti mon kiki il nous reste deux décisions white state demande régulière régulier intéressant on va attraper la map white state ici white c'est en bas qui est avec nous un clear bien sûr donc à mineur quand c'est un clear vous avez automatiquement les poitiers blancs à partir du moment où on va régulariser la situation ceci va devenir rouge comme si c'était un majeur à laquelle on ne peut pas très se passer les les points de frontières sans lui déclarer la guerre et donc ici ça va devenir rouge soit que vous soyez en guerre soit que vous soyez en paix avec un un mineur ok si vous êtes en guerre automatiquement vous pourrez quand même lui piquer le territoire vous n'en avez rien à cirer mais si vous êtes en clear vous ne serez pas allié avec quoi que ce soit mais il va bien vous aimez mais en tout cas il la frontière vous pourrez plus la passer tu vois si vous allez jusque là les cases qui sont autour ne vous appartiendront pas au roi ok mais donc avant d'accepter cette histoire à l'homme il serait intéressant peut-être d'aller lui piquer un petit peu de territoire bien entendu et puis une fois qu'on a piqué le territoire donc on clique oui ok c'est bon malheureusement j'ai quand même d'abord autre chose à faire avant cela et cette chose à faire nous allons lancer un stratagème la rébellion là il faut que je me mette en taille la rébellion il faut que je me mette du pauvre endroit c'est ici que je mets dans la stratagème je veux lancer une rébellion pourquoi je vais lancer une rébellion sans me donner six points six points de fait beaucoup et on a des petites unités bon ça pour le moment ça nous intéresse pas trop nous avons un personnel de garde pour mettre un si on a besoin de le mettre un mais on va pas le mettre tout de suite on a un dossier laïe qui m'intéresse beaucoup que je vais lancer aussi mais vous voyez que ça coûte une petite affaite et nous n'en avons absolument actuellement qu'un seul et nous en aurons encore besoin d'autres actuellement nous n'avons rien ici doute mais nous allons recevoir petit à petit des stratagèmes de destin est actuellement notre zone est assez petite donc avant que je ne bouge toutes mais tous mes personnages je vais donc lancer cette rébellion c'est normalement une rébellion ça j'amène trois unités de rebelles c'est des miliciens rebelles qui viennent sur dans votre territoire et vont se mettre à n'importe où on ne savait pas très bien où mais vous allez vite le savoir puisque votre terrain est petit et ils vont donc vous bouffer le territoire et donc ils vont arriver quelque part n'importe où dans cette zone s'ils arrivent il y en a qui arrivent là je m'en faut un petit peu je veux dire s'ils arrivent là j'ai un petit peu plus embêté parce qu'il va falloir les virer plus vite possible parce qu'ils vont me donner de la peur donc on va regarder on va quand même lancer donc ce petit stratagème parce que je vous rappelle que moi j'ai une unité j'ai une ministre et j'ai encore deux à deux grosses armées et donc ces armées il n'y aura pas de problème pour buter mais des petites rébellions en un ou deux ou trois tours quoi ok le seul risque quand même c'est que comme vous voyez ici nous sommes dans de la forêt nous sommes dans de la ruine et tout ça va donner un modificateur très important et un entrenchment donc un retranchement encore plus important pour les unités qui s'y trouvent donc on verra bien et donc qu'on risque sans doute de ne pas pouvoir attaquer tout de suite mais de se laisser attaquer pour entourer et puis se laisser attaquer et comme c'est perdre leur petite force petit à petit donc je ne discute plus rébellion exécute le stratagème je n'ai pas peur fait point plus six points yes boum alors où est ce que nous avons des personnes et bien ils sont au plus mauvais endroit nous en avons un qui est ici oui c'est facile l'a remarqué en plus il a marqué régime c'est l'heureux les rebelles de l'heure strong voilà ensuite vous avez est ce que je peux changer mon nom à partir d'ici moi non un peu merci peut-être bien non non pas de chance c'est vrai donc il y en a un ici où est ce qu'il y en a d'autres doivent être plusieurs normalement ils vont être plusieurs alors où sont-ils là où est ce qu'ils sont je devrais les voir normalement alors on doit les voir parce que je vois mon unité ça c'est ça c'est à moi les unités mais il doit y avoir un rebelle donc pour voir plus clair on va faire ceci oui je vais cliquer sûrement mon chef d'infanterie ici un second de l'infanterie je vais aller dans le petit bouton qui est ici voilà unit administration dans les ordres de bataille je vais modifier les couleurs de ce petit monsieur et je vais lui dire que tu passes en orange voilà non t'as pas voulu orange il faut que je clique dedans pour que ça marche voilà et je me dis boum maintenant toutes mes cartes à moi de ceux de ces genres là donc c'est là la first nine troops ce sont uniquement des des hommes à pieds il n'y a pas de machine gun avec ils sont de cette couleur là donc je sais que normalement c'est avec cela que je vais attaquer par contre tout ce qui est machine gun et donc ici on a le recommandant je vais modifier alors le coup de ballon leur couleur en verre est parfaite pour moi ça sera de la défense parce que normalement les militaires avec ceci ce sont vraiment les meilleurs en défense donc on a quand même un petit problème parce que je ne vois pas où sont passés c'est un petit peu étonnant nous sont passés tout normalement je deux généralement j'en ai trois dans le nez généralement j'en ai trois dans le nez où êtes vous mes petits on va regarder sur la carte stratégique pardon sur la carte stratégique voilà et on va checker après oui l'air on peut les retrouver ici aussi il y en a qu'un il y en a qu'un c'est pas vrai il y en a qu'un et ben dit donc vous voyez six points on va gagner les deux doigts dans le nez même si on perd un tout petit peu de plaisir parce qu'il va me faire le temps d'aller chez lui en plus si je le fais reculer intelligemment il va aller bouffer du terrain chez le mec là que je pourrais lui repiquer donc là on a ils sont friends avec nous c'est un major et donc si j'attaque en débutant d'ici vers là et que je gagne la bataille je vais le repousser dans le terrain de l'autre il va donc bouffer le terrain de l'autre et puis comme ça n'appartiendra plus à l'autre et à moi qui vient de l'unité ici bien entendu je pourrais de vous récupérer un petit coup de terrain excellent idée bien et bien nous allons lancer on va finir peut-être les décisions donc ça je ferai après les organisations avec les organisations ok on va fermer la petite vidéo ici même si on n'a pas encore bougé on n'a pas fait des tonnes mais j'ai besoin de vous expliquer j'ai envie plutôt de vous expliquer exactement comment fonctionne dans des termes corrects le design de modèle voilà je vous souhaite une excellente après midi soirée matinée prenez le comme vous voulez et je vous dis à très bientôt pour la suite de vidéos bye bye